On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. Ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait normal, ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, ce sont des mécontents et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça, travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles et l'autre en pabouche, viens. Pouvez-vous m'entendre ? Si je trouve ces gens avec ces bottes, je ferme cette soirée, votre campagne. Non, non, je dis ceci, si je les trouve comme ça, je vais fermer l'isine, aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent 120 dollars. Non, 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 les fondeurs ne peuvent pas toucher 120 dollars. Les fondeurs le moins payent, c'est 300 dollars. Bonjour, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenis de fondeurs, ils sont avec des jeans. Non, 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 écoutez, je rentre l'après-midi, s'ils n'ont pas de tenis, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenis de fondeurs, je ferme la société, c'est tout. Il n'y a même pas de condition d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique. Et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent, ça, ça arrive, c'est tout le jour. Maintenant, je suis habitué, c'est comme si je prenais une tasse d'été.